Coucou, c'est Amandine du Studio Girly et aujourd'hui je t'ai préparé une vidéo un petit peu spéciale. Tu vas découvrir dans ce tutoriel la tresse africaine classique et la tresse en relief. Je vais t'expliquer pourquoi j'utilise parfois l'une et parfois l'autre et quelles sont les différences. Peu importe si tu choisis de réaliser une tresse classique ou une tresse en relief, le principe est le même, la manière de faire est la même, simplement les cheveux vont passer soit au-dessus, soit en dessous. C'est la simple différence. Je vais donc commencer par te montrer la technique pour réaliser cette tresse là, donc c'est la tresse plutôt discrète qu'on utilise dans les chignons ou si ta fille a les cheveux très épais. C'est parti ! Comme toute tresse plaquée, donc peu importe celle que vous choisissez, il faut toujours commencer par prendre trois brins bien égaux entre eux. Pour la tresse classique, à chaque fois les extrémités vont devenir la mèche du milieu en passant par le dessus. Donc voyez, mon extrémité de gauche, elle va passer au milieu, elle devient la mèche du centre et ainsi de suite avec la suivante. Pour que la tresse se plaque, au fur et à mesure, on va venir rajouter un brin. Donc voyez comme je viens de le faire. Là, une fois que vous avez votre mèche, elle doit passer au milieu, donc par-dessus, et je viens ensuite lui rajouter une petite mèche. Et c'est simplement cette même opération qu'il va falloir que tu réalises jusqu'au bout. Donc à chaque fois, ma mèche d'extrémité passe au milieu en passant par-dessus et je viens lui rajouter un petit brin de mèche. Il faut bien que tu gardes à l'esprit que c'est à chaque fois l'extrémité qui devient la mèche du milieu à laquelle on rajoute un brin de cheveux. On fait ça à droite, on fait ça à gauche et on recommence à chaque fois. Je change de plan pour mieux te montrer. Donc là, j'ai bien extrémité à droite, mèche du milieu et mon extrémité à gauche vient de passer au centre en passant par-dessus et je viens lui rajouter un brin de cheveux. Ma mèche devient celle de gauche et là maintenant, je dois faire celle de droite. Je passe par-dessus, je rajoute un brin de cheveux et ma mèche qui était au centre à la base devient l'extrémité. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc tu vois, la mèche que je rajoute se mélange à l'extrémité pour devenir la mèche du centre. Et à chaque fois, on va recommencer. Pour avoir une tresse bien régulière, il faut rajouter des brins assez réguliers. Ça paraît logique, mais c'est très important de le faire. Il ne faut pas rajouter un coup, trois petits cheveux, un coup, une grosse mèche. Sinon la tresse va zigzaguer et ce ne sera pas très jaune. Ce qui est très important aussi, ce sont le placement de tes mains. Si tes mains sont trop proches du visage, la tresse va descendre. Si tes mains sont trop proches de l'arrêt du milieu, ta tresse va monter. Donc c'est très important simplement de bien se placer et de garder ses mains au centre de la séparation et de descendre au fur et à mesure. Plus tu vas tresser et plus les mèches vont devenir épaisses. Donc il faut bien garder une certaine tension pour ne pas relâcher. Mais on continue à chaque fois de rajouter. Donc là, ma mèche vient de passer au milieu par-dessus. Je rajoute une mèche de cheveux. Je récupère celle du milieu qui devient l'extrémité. Et on recommence. Ma mèche de droite passe par-dessus. Je rajoute un brin de cheveux. Et ma mèche du milieu devient la mèche de droite. Je rajoute un brin de cheveux. Évidemment, quand tu arrives en bas, tu rajoutes la dernière mèche. Mais quand tu n'en as plus, il suffit simplement de tresser. Donc là, comme on a fait une tresse classique, on continue de passer les brins par-dessus. Et on fait ça jusqu'à la fin. Et voilà ! C'est assez simple quand on comprend le principe. C'est pour ça que, comme je dis toujours sur mon compte Insta, le principal, c'est de progresser, s'améliorer. Et pour cela, il faut s'entraîner. Petit rappel des points importants. Surtout, on essaye de bien lisser les mèches que l'on rajoute. Et on essaye de les faire bien régulière. Malgré que la tresse grossisse à chaque fois, il faut bien faire attention à garder de la tension pour bien les rajouter correctement. Et ensuite, on finit dans le même sens. Maintenant, je vais te faire découvrir la technique pour réaliser une tresse en relief. Si ta fille a les cheveux plutôt fins, si tu souhaites une tresse qui tienne dans le temps, c'est-à-dire plusieurs jours, cette technique est la meilleure. Comme pour la tresse classique, il faut toujours trois brins dans tes doigts. Donc là, je crée un petit triangle et je vais partager mes cheveux en trois brins bien égaux. Le principe est le même. On va passer les mèches par en dessous à chaque fois. Ma mèche d'extrémité va passer au milieu, mais cette fois-ci par en dessous. Et on va venir rajouter le brin. C'est exactement la même technique, sauf qu'on passe en dessous. Ma mèche qui était au centre, je la récupère dans mes doigts et elle va devenir la mèche de droite. Celle du centre reste au centre et l'extrémité de gauche, c'est à son tour, va passer au milieu. Une fois qu'elle est au milieu, je rajoute le petit brin et je récupère aussi ma mèche du centre qui devient l'extrémité. Et à chaque fois, on alterne un coup à droite, un coup à gauche et la mèche qui était au centre forcément devient soit l'extrémité de droite, soit l'extrémité de gauche. Et on recommence encore au fur et à mesure. Ma mèche de droite devient ma mèche du milieu en passant par dessous. Je n'oublie pas de rajouter un brin, c'est ce qui fait que ma tresse sera plaquée. Et je recommence avec ma mèche de gauche. C'est à elle de passer au milieu en passant par en dessous. Je rajoute un brin et je recommence encore. Surtout, gardez bien à l'esprit qu'il n'y a toujours que trois brins. Si vous vous retrouvez avec quatre brins, c'est que vous avez oublié de mélanger. Donc là, ma mèche, elle passe bien en dessous et je rajoute une mèche à laquelle je la mélange. Hop ! Et ensuite, je récupère ma mèche et j'ai bien trois brins. Un à gauche, un au milieu et un à droite. Encore une fois, ma mèche de droite, je la passe en dessous, je lui rajoute un brin et je récupère mes trois brins. Droite, centre et gauche. Comme pour la tresse classique, au plus tu vas avancer, au plus ta tresse va grossir. Donc, il faut bien être méthodique, avoir un travail assez net et bien garder de la tension. Surtout, prends bien le temps de le faire correctement et ne désespère pas au premier essai. Au fur et à mesure, tu y arriveras de mieux en mieux et au fur et à mesure, tu auras beaucoup plus de facilité. Donc, comme tu peux le constater, le fait de passer la mèche par en dessous par rapport à tout à l'heure, la tresse est beaucoup plus en relief. On pourrait dire qu'elle est posée sur le crâne et du coup, elle se voit beaucoup plus. Et on continue encore de descendre. Ma mèche, hop ! devient celle du milieu. On lui rajoute des brins et on replace mes trois brins. Gauche, centre et droite. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette tresse-là, elle a beaucoup plus de maintien dans le temps et elle est beaucoup plus facile à réaliser sur les cheveux fins. Malgré tout, n'oubliez pas que sur un cheveu fin, il faut rajouter très peu de cheveux. On pourrait penser que si les cheveux sont fins, on rajoute beaucoup alors que c'est totalement l'inverse. Donc, on n'oublie pas de rajouter plus les cheveux sont fins, plus on rajoute des petits brins. On continue bien sa tresse jusqu'à ce que l'on n'ait plus de cheveux à rajouter. Donc là, ma mèche de droite vient de passer dessous. Je viens d'en rajouter. Je refais exactement la même chose avec mon brin de gauche. Donc, je récouche. Attention, là, on vient de réaliser une tresse à l'envers. C'est-à-dire que quand on la continue jusqu'à la fin, on la continue par en dessous. Ça, c'est la petite difficulté parce qu'on a tendance à tout de suite revenir par-dessus mais on n'oublie pas de continuer de passer le brin en dessous. Et voilà. Donc là, tu viens de découvrir la seconde technique qui est la tresse en relief. Et voilà. J'espère que cette vidéo explicative t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le tuto de la semaine bien évidemment et on se retrouve sur Instagram pour plein d'idées coiffures pour ta fille. À bientôt !